Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment superposer ou modifier la distance entre les barres d'un histogramme. Lorsque vous avez votre histogramme, il vous suffit de cliquer dedans puis de faire clic droit sur n'importe quelle barre de votre histogramme, puis d'aller dans mettre en forme une série de données tout en bas. Lorsque vous faites ça, vous avez ce volet déroulant qui s'affiche sur votre droite et vous avez ici superposition de séries et largeur de l'intervalle. Il vous suffit de changer tous ces paramètres et vous voyez que vous pouvez modifier la superposition des séries et également la largeur entre les intervalles. Maintenant que vous savez faire cela, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la mise en forme de vos graphiques dans Word 2013, je vous conseille de vous rendre dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501